Qui est celui qui obscurcit mes décisions par des paroles sans connaissance, dit le Seigneur ? Cause de tourments, le bon serviteur ne sera pas privé d'éclats. Ceux qui seront sauvés sont ceux qui n'auront pas causé des tourments au Créateur propriétaire de ce monde. Les circonstances de notre vie servent à illustrer notre bon ou mauvais comportement devant le Seigneur. Les serviteurs indignes ne sont plus là au moment où le maître, le propriétaire, en a besoin. Et ils ne sont plus là car ils servent un autre maître, ce qui cause des tourments au maître. Causer des tourments, Jacques 3, verset 2. Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait et il peut même tenir en bride tout son corps. Comprenez, pour ne pas causer de tourments à son Seigneur, celui qui a autorité sur lui et qui le jugera selon sa justice. Or, si tu juges la Torah, si tu refuses de refuser d'être une cause de tourments pour ton Créateur, Tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge. Un seul est le législateur, celui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi qui juges ? Ou crois-tu que ta vie a plus d'importance que celle de ton maître ? Car qu'est-ce que votre vie ? En effet, c'est une vapeur, littéralement un souffle d'en bas, Qui apparaît, littéralement qui brille, pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit, Littéralement privé d'éclats, mettre hors de vue, rendre invisible. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Mais le bon serviteur dit, « Je ne renierai pas celui qui me connaît et que je connais, Et je quitterai cette terre quand il l'aura décidé, Après avoir dit ce qu'il m'a dit de dire à ceux qu'il a lui-même désignés. Les menaces et les reproches des hommes ne m'intéressent pas et ne me feront pas changer. Celui-là est mon serviteur, dit le Seigneur. » Amen. « Qui est celui qui obscurcit mes décisions par des paroles sans connaissance, dit le Seigneur ? » « Cause de tourments, le bon serviteur ne sera pas privé d'éclats. » « Ceux qui seront sauvés sont ceux qui n'auront pas causé des tourments aux Créateurs propriétaires de ce monde. » « Les circonstances de notre vie servent à illustrer notre bon ou mauvais comportement devant le Seigneur. » « Les serviteurs indignes servent un autre maître, ce qui cause des tourments aux Maîtres. » « Qui pourrait être ton égale ? » « Le bon jour, je proclamerai la grandeur et ta fidélité. » « Si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah. » « Mais le juge, mais le juge, mais le juge. » « Les menaces et les reproches des hommes ne m'intéressent pas et ne me feront pas changer. » « Celui-là est mon serviteur, dit le Seigneur. » « Je suis un serviteur, dit le Seigneur. » « Je suis un serviteur, dit le Seigneur. » « Je suis un serviteur, dit le Seigneur. » « Je suis un serviteur, dit le Seigneur. »